... Premier jour de la semaine, premier point de l'actualité. Bonjour à vous et bienvenue sur RTI 1. Comment évoluent les travaux de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam ? Le Premier ministre s'est rendu sur le chantier pour se rendre lui-même compte à deux l'évolution des travaux. Le chantier a été dansé il y a un an par le chef de l'État. C'était le 3 août 2012. Léon Brou. La construction de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam est-elle en bonne voie ? La réponse c'est oui, indique le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachi au Premier ministre Daniel Kablan-Dunca. 20% le taux d'exécution des travaux sur l'ensemble des 28 km, longueur de l'autoroute. Les ouvrages déjà réalisés se concentrent sur le tronçon hors de la zone urbaine, long d'environ 18 km. Débrouissement sur 13 km, traitement de sol sur 9 km, remblai de sable et couche de forme, respectivement sur 8 et 4 km. De la place Akwaba à Anani, il s'agit d'élargir la route existante pour obtenir les deux fois trois voies, non sans déguerpiller les populations. Coupes du déguerpissement, 3 milliards de francs CFA et demi, dont la moitié déjà mobilisés. Restent les modalités pratiques pour passer à l'opération d'ici à décembre 2013. Quand c'est à l'intérieur, les populations ne sont pas touchées. Quand c'est à l'extérieur, les populations sont touchées. Donc au cas par cas, je dirais, les services appropriés du ministère de la construction, du BNED, du ministère de l'infrastructure, ont fait des enquêtes locales pour savoir quels sont les maisons touchées, qui les habitent, pour faire des évaluations, etc. Tout ce dossier est actuellement prêt et d'accord parti avec les communes, avec le président de la région, avec les populations. Sur le déguerpissement des populations, le premier ministre rassure. Le gouvernement et le président de la République seront impliqués. Objectif, éviter de faire des mécontents et garantir l'achèvement de l'autoroute Abidjan-Kambassam. Un projet comptant pour l'autoroute Abidjan-Légos. Nous avons commencé nos tronçons, comme les Nigériens ont commencé la tronçon. Donc c'est un dossier important et je suis heureux de l'avancement des travaux, même s'il y a des diffutés qui nous ont signalés. Il faut que la population comprenne que les diffutés donc rencontrés, ça peut permettre la réalisation rapide de ce dossier. Le président, quand il parle de la Côte d'Ivoire émergente en 2020, certaines personnes n'y croient pas. Mais comme vous avez pu le voir, rien que sur le ministre Hachipatric, il y a de gros dossiers qui sortent. L'autoroute à péage Abidjan-Kambassam, c'est un investissement de 62 milliards de francs CFA, financé à 84% par la Chine. Les travaux démarrés en août 2012 sont prévus pour s'achever fin mars 2015 avec réhabilitation de l'actuelle route. Troisième départ ivoirien pour le pèlerinage à la Mecq édition 2013. Le pèlerin au centre de toutes les préoccupations, un encadrement de proximité, des infrastructures renovées. Cette année, le commissariat du Hajj met les bouchées doubles pour un voyage réussi. Abiba Dombélé-Sahoui. Ils sont au total 4500 pèlerins à avoir reçu l'appel divin, l'appel à accomplir le cinquième pilier de l'islam. Ce dimanche 22 septembre 2013, 450 d'entre eux ont pu embarquer en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui est allé vérifier la bonne organisation de ce troisième départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Je souhaite que les conditions que nous avons vues d'encadrement, de prise en charge des pèlerins se maintiennent et se renforcent jusqu'à la fin du départ. Et que pendant le séjour, les choses se passent très bien. Les premiers échos que nous avons de ceux qui sont déjà arrivés, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions. En tout cas, je voudrais féliciter le commissaire du Hajj, le directeur des cultes, tous les responsables pour leurs efforts. Par rapport à l'année passée, il y a déjà eu une amélioration. Je leur demande d'aller plus loin. Nous devons être capables d'organiser le Hajj dans des conditions optimales au bénéfice de nos parents pour qu'ils fassent un Hajj dans des bonnes conditions et que nous rapportent des prières de paix pour le pays. Parmi les 450 élus de ce troisième vol, Mme Daffé et M. Doucouré, ils expriment ici leur joie et félicitent le comité d'organisation. Vraiment, c'est une joie, une grande joie. Passer dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Vraiment, je suis contente, je suis ennue. Je suis très content d'y aller cette année. Parce que la façon dont j'ai vu l'organisation, c'est parfait. Nous souhaitons aussi que nous voulons prochain soir plus que pour cette année. 10 vols au total sont prévus pour cette édition 2013 du pèlerinage à Maca qui symbolise un acte de foi pour tous les musulmans. Médaille d'or de la création écologique pour la Côte d'Ivoire au titre d'un recens jeu de la francophonie de Nice. Les Ivoiriens ont présenté un projet innovateur sur l'agriculture, l'usage de la coque de cacao pour fertiliser les sols. Le projet vient également d'être présenté au ministre de l'Environnement. Le reportage est signé Francis Boifo. Bientôt, un nouvel entrant sur le marché pour la fertilisation du sol. Le vermi compost de coque de cacao est une trouvaille de l'ONG Réseau Innovation pour l'agriculture biologique durable. À Nice, nous avons présenté un projet qui consistait à produire du vermi compost à partir des coques de cacao rejetées par les industriels. C'est un engrais sain, sans éléments chimiques, sans métaux lourds et donc pas dangereux pour la santé humaine. L'invention de cet engrais organique a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la première médaille d'or de la première édition de la compétition « Création écologique au jeu de la francophonie ». Au nom du président de la République et du gouvernement, le ministre Alakwadio Rémi a dit la reconnaissance de la nation à ses chercheurs de l'Université Nanguy-Abrogoa. Alakwadio Rémi indique que ce projet présente des avantages écologiques et économiques. Nous voyons des avantages écologiques avec la réduction et la valorisation des déchets agricoles, la baisse de la déforestation et la conservation durable de terre. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'au niveau économique, ce projet permettra assurément la réduction de la pauvreté, puisqu'il confère aux activités agricoles de meilleurs rendements. Le coût et la production de cet engrais à l'échelle industrielle sont deux défis majeurs à relever pour permettre aux paysans et surtout aux producteurs du vivrier de bénéficier de cet engrais fabriqué en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur de la sécurité se sont réunis pour plancher sur les dysfonctionnements observés dans leur domaine et surtout proposer des solutions. Qu'est-ce qui ressort donc de cette rencontre ? La réponse avec Léon Pro. Après quatre jours d'autocritique pour trouver les voies et moyens d'améliorer la qualité des services de sécurité, les directeurs centraux et préfets de police valident les conclusions du groupe de travail sur la réforme de la police. Ces propositions se déclinent en trois points essentiels. Redéfinition du statut de la police, augmentation des capacités des infrastructures de formation et changement de mentalité du policier. Des idées qui, une fois traduites en acte, devront permettre une professionnalisation de la police. L'objectif visé ici, c'est de rendre la police plus proche des populations. Il faudra que le policier ivoirien soit désormais au service de la population, qu'il soit républicain. Les recommandations qui ont été prises vont être présentées à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité et présentées aux communautés de pilotage. Ces propositions, si elles sont adoptées par le comité de pilotage de la réforme des services de police, vont être soumises au gouvernement pour leur prise en compte dans le cadre de la réforme globale du secteur de la sécurité. Déjà, les acteurs clés de ce processus, au niveau du ministère en charge de la sécurité, s'engagent à la mise en œuvre de ces propositions. Ils sont encouragés par la tutelle et le programme des Nations Unies pour le développement. 10 années d'existence pour le réseau ouest africain pour l'éducation à la paix. Le WANEP marque ainsi le cours par la création d'un guide pour l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. Prévention des conflits pour une paix durable, c'est autour de ce thème que le réseau ouest africain pour l'édification de la paix section Côte d'Ivoire WANEP a fait le bilan de ces 10 années d'existence. Les intervenants ont rappelé les actions menées par le réseau. Il a prôné la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains par exemple. Il a effectué des tournées dans plusieurs localités du pays, rencontré les responsables des partis politiques et associations pour soutenir les efforts du paix en Côte d'Ivoire. Le dernier projet en date, c'est un projet qui se fait dans la région de Pangolo. Vous savez que cette région a été touchée par les violences sexuelles et les violences même contre toutes les populations. Nous avons choisi, par exemple, de réhabiliter les femmes qui ont été victimes de ces violences-là. Nous avons choisi de créer des cases de paix où toute personne qui a été violentée puisse venir dans ces cases-là pour avoir une assistante. Et cette assistante, elle est judiciaire si la personne le veut, avec l'Association des femmes juristes. Elle est psychologique si la personne le veut, avec l'assistance de l'IANC. Elle est économique si la personne le veut, avec l'assistance de l'ONU-Femme pour créer des activités génératrices de revenus. Au cours de cette rencontre bilan de ces dix années d'existence, le WANEP a présenté un guide. Il est gratuit. Il va soutenir la mise en œuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. Au Kenya, une dizaine d'assaillants sont encore enfermés dans le centre commercial avec des otages. Très tôt ce matin, des coups de feu nourris ont été entendus dans le bâtiment. Les forces de sécurité tentent toujours de déloger les assaillants qui refusent de négocier avec les autorités. Bilan provisoire, 69 morts. L'attente et l'angoisse durent depuis plus de 24 heures. Une dizaine d'islamistes somaliens sont toujours retranchés dans le Westgate Mall, un centre commercial de Nairobi. Après avoir tiré dans la foule, le commando a pris plusieurs personnes en otage, obligeant l'armée et les forces de police à progresser avec prudence dans un labyrinthe de boutique. Le bilan provisoire fait état d'au moins 59 décès et plus de 175 blessés. Escortés par la police, des clients continuent de sortir par petits groupes, désormais en sécurité, mais toujours terrifiés. Il y avait des balles dans tous les sens. On a essayé de courir, mais on ne savait pas où aller. L'agent de sécurité qui était juste à côté de moi a reçu une balle dans la tête. Il est mort sur le coup. Je l'ai vu. Ensuite, un homme m'a tiré dessus et si vous regardez ici, vous pouvez voir une éraflure. Il a visé ma tête, mais heureusement, la balle a touché le mur derrière moi. Ce centre commercial UP était fréquenté par de riches Kenyans et de nombreux expatriés. On compte parmi les victimes le poète et homme d'état ghanéen Kofi Awonor. Des ressortissants britanniques, français ou canadiens ont également été tués. Le président Kenyan, dont le neveu est décédé pendant l'attaque, promet que justice sera faite. Les auteurs de cet acte ignoble et bestial ne s'en sortiront pas. Comme les lâches attaquants qui sont en ce moment cernés dans le bâtiment, ceux qui ont planifié l'attaque seront punis rapidement. Nous serons impitoyables. Ce centre commercial, situé dans un quartier aisé de Nairobi, avait déjà été décrit comme une cible idéale pour des terroristes par plusieurs sociétés de sécurité. L'attaque revendiquée par les shébabs somaliens sur leur compte Twitter est menée en représailles à l'intervention de l'armée kenyane en Somalie. C'est l'attentat le plus meurtrier à Nairobi depuis 1998, quand une attaque d'Al-Qaïda avait fait plus de 200 morts. Une statue de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela se dresse à l'endroit même où le mouvement de l'Afrique du Sud libre est né il y a presque 30 ans. Des centaines de personnes ont assisté au dévoilement de la statue hier à Washington. Nelson Mandela a désormais sa statue à Washington. Elle a été dévoilée samedi soir devant l'ambassade sud-africaine dans la capitale fédérale américaine. La statue est installée à l'endroit même où des milliers d'Américains ont manifesté pendant deux décennies pour la libération de celui qui était alors le plus ancien prisonnier politique du monde. Le Mandela représenté est d'ailleurs celui dont le monde découvre le visage le 21 février 1990. Nous avons pensé qu'il n'y avait pas de meilleur hommage à rendre aux Américains que d'amener ici les premiers pas de Nelson Mandela sortant de la prison d'Etat après 27 ans et d'installer ses premiers pas sur le sol américain. Hommage aux Américains qui ont soutenu la lutte contre l'apartheid. Hommage aussi à un homme vivant, aujourd'hui âgé de 95 ans, dont l'hospitalisation récente pendant trois mois a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Je sais que beaucoup de personnes s'inquiètent de l'état de santé réel de mon père, de la propagande autour de lui, et s'interrogent sur ce qui serait caché. Mais comme vous le voyez, cet homme est un combattant et il ne va nulle part dans l'immédiat. Il est déterminé à rester avec nous. Selon la fille de Nelson Mandela, la famille aussi est très inquiète ces derniers mois, à la fois pour la santé du prix Nobel de la paix et pour les calculs médiatiques déjà en cours sur la couverture de sa disparition. Ce journal s'arrête ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon lundi à vous sur RTI 1, en compagnie des programmes de Matin Bonheur. Bonjour, c'est tout. Bonjour, Naomi. Comment est-ce que tu es passé sur ton coup, où tu l'as passé ? À la maison, tranquille, à se reposer, oui. Est-ce que tu veux aller à Bassa ? Non, je suis sortie pour venir au travail, ici, donner l'information, samedi, dimanche. Mais tu es en train de dormir à la maison, si ça va ? Absolument. Bien tranquille, au plus tard, demain, nous allons libérer Marisa. Ah, que Dieu soit loué. De quel secret vous parlez ? Il s'agit d'un secret qui explique pourquoi cette fille que j'ai vue dans votre bureau vous ressemble au temps, comme si elle était votre fille. Vous voyez bien ? Retrouvez votre feuilleton Mon Amour, Mon Couché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501